Ce mardi 7 février, Nathalie, ancienne candidate de l'amour et dans le pré, était invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste. L'occasion de révéler le nom de l'agriculteur de cette saison qui a fait battre son cœur un peu plus vite que les autres. La saison 17 de l'amour et dans le pré restera sans nul doute dans les annales, et si Estijan et ses deux prétendantes, Nathalie et Laurence qui en sont la cause. L'infernal trio a mis l'ambiance de la première rencontre jusqu'à l'épilogue de l'histoire, des plus surprenants. De la guerre des pâtes au sauvetage du riz, en passant par la case karaoké, le dramatique baiser de la guinguette, ou le départ en fanfare de Nathalie, l'aventure a reçu les nombres de séquences absolument inoubliables. De quoi pousser la production de l'émission à faire un choix inédit, demandez à la prétendante déçue de revenir, en compagnie de Jean Noël, autre candidat malheureux de la saison 17, afin de commenter les portraits des agriculteurs de la saison 18. Le résultat de l'expérience a été dévoilé le 30 janvier et le 6 février dernier dans le programme de deuxième partie de soirée L'amour vu du pré. Nathalie a craqué mais hésite à écrire invité de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste ce 7 février, l'ancienne employée de la piscine à Chateaune à Pas, comme à son habitude garder sa langue dans sa poche. Elle a ainsi révélé certains détails croustillants de la relation de Jean et Laurence, non dévoilés lors de la diffusion de l'émission, et elle a eu la dent dure avec celui qui pourtant, lui avait donné envie de lui écrire, estimant notamment qu'il avait d'eux de tension. Des propos qui ont poussé l'animateur à demander à Nathalie si elle regrettait sa participation. Nathalie a estimé qu'elle avait eu la chance d'avoir une équipe de tournage formidable et a assuré avoir gardé un bon souvenir de l'expérience « Tout ce que vous avez vu à la télé si esti du vrai », a-t-elle affirmé. Quant à savoir si elle retenterait l'expérience, Nathalie a un peu hésité avant d'avouer que l'un des agriculteurs lui avait bien plu. « Si esti Stéphane si esti celui qui a la ferme pédagogique », a-t-elle révélé avant de donner la raison qu'il a retient un peu de lui écrire il a 49 ans. Ses admirateurs lui souffleront sans nul doute que les remords valent mieux que les regrets. Sous-titrage Société Radio-Canada